Salut tout le monde, c'est Jayoto et aujourd'hui, comme vous le constatez, on se retrouve pas pour la suite de ma saison 2 sur Extreme Warfare Revenge, mais pour un épisode hors série sur des scénarios d'avril 97. Oui, si je regarde le mot anglophone, voilà quoi. Et comme vous pouvez le voir, le décor est tout changé là. Et je vais vous montrer les principales trucs, voilà, il y en avait 3 en fait, WWF, WCW, ECWM, je sais pas ce qu'on sait, c'est 4, on verra bien. Et donc, petit épilat d'orsé pour vous présenter ce scénario. Alors, j'ai pas vraiment joué, j'ai juste regardé un peu ce qu'il y a dedans et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans ce scénario. On va commencer avec la WWF. Regardez. Voilà, on est avec la WWF, l'ancien logo. Et regardez. Évidemment, owner Vince McMahon. Ce qui m'étonne en fait, c'est que dans le scénario, enfin dans le scénario, dans la base de données actuelle en fait, ils n'ont pas mis, et qu'ils n'ont pas mis, Vince McMahon propriétaire, ils ont mis Board of Directories, je sais pas quoi en fait. Alors, pourquoi ils ont fait ça, je me le demande, mais bon, c'est un peu bête, parce que de toute façon, on sait que c'est Vince McMahon le propriétaire de la WWF actuellement, il a toujours été propriétaire de toute façon. Donc voilà. Et voilà, j'ai rien touché, je n'ai pas joué, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas du tout joué. Et donc, je rappelle que c'est donc le scénario d'avril 1997. Et là, c'est 16 millions de dollars, global, 20% d'image publique. Voilà quoi, pas de roster split, puisque c'était pas encore après, donc voilà. Ensuite, alors avant de vous présenter les catchers du roster, il y a une chose, hommage à tous les catchers décédés, qui sont dans la liste, paix à leur âme. Voilà, tous ces catchers qui nous ont quittés malheureusement depuis, voilà. Donc, Abysmonegro, bon, je ne le connais pas, hein. Ahmed Johnson, Aldo Montoya, Animal, Barry Horowitz, Bart Gunn, je ne sais pas du tout qui c'est ce Bart Gunn, parce qu'il a le même nom de famille que Billy Gunn, je ne sais pas s'ils ont un lien tous les deux, mais bon. Voilà. Bladjack Bradshaw, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ben c'est en fait JBL. Quoique. Quoique peut-être pas en fait, parce que quand je vois le... bon bref. Bladjack Winden, je ne sais pas qui c'est. Ah oui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de photo. Du coup, Boxard, qui est qui, en vrai, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu un peu le supposer. Bob Backlund. Voilà, je crois que tout le monde le connaît. Bob Holly, je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne sais pas si c'est Arthur Holly ou Crash Holly, ou si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Brett Hart. Brian Christopher. Ça, ça va me faire chier tout le temps, ça. Brian Christopher, le fils de Jerry Lawler. Jerry Lawler qui, malheureusement, actuellement, s'est fait arrêter. Le regretté, Brian Pillman. British Bulldog. Hawking Brawler. Brother Love. Je crois que c'est Jimmy Hart, un Brother Love, il me semble. Bull Bull Shannon. La regrettée, Shaina. Clarence Mason. Crush. Discovery. D'Ilo Brown. Duke Furnace. El Moscow. Farouk Azad. Je ne sais pas si c'est le Farouk Ron Simons. Ron Simons. Ou si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Fake Diesel qui est en fait Kane. Furnace. Attendez, USWA. Ah ouais, donc ça veut dire que le terme de développement de l'époque, c'était l'USWA. Ok. Fake Razor Hammond qui est un catcher qui a de but de but non pas. Il faut conserver après, je ne sais plus son nom, je suis désolé. Flash Funk. Je ne sais pas si c'était Re-Funk ou non. Freddy Joel Floyd, je ne sais pas qui c'est. Goldust. Gory Amundson. Harvey Wippelman. Hawk, je l'ai regretté Hawk. Partenaires bien sûr d'Animal. Evie Metal, pardon, je ne sais pas qui c'est. Hector Garza, non plus, je ne sais pas qui c'est. Henry O'Godwin, je ne sais pas qui c'est. E-Billy Jim. Attends, E-Billy, pardon, Jim. Je ne sais pas qui c'est. Hysteria, non plus. O'Key Tonkman, voilà. Alors, je ne sais plus. O'Key Tonkman, j'ai un doute. Est-ce qu'il est mort ou il est toujours vivant actuellement ? Je ne sais plus. Bon, enfin, bref. Voilà. Désolé pour O'Key Tonkman, hein. Si il est toujours vivant, je ne sais pas. Enfin, bref. Hunter Hirth MC, je crois que tout le monde sait ce qui c'est. Tupon Letch. Jack Roberts. James C. Cornette. Jared Grimm. Ah, ben, c'est Jim Cornette, ça, James C. Cornette. Je n'ai pas fait gaffe sur le coup, mais voilà. Jared Grimm, Jason Grimm. Il faudrait Grimm. Grimeux, pardon. Jesse Ice. Jerry The King Lawler. Justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est fait arrêter. Il est en prison. Enfin, en prison. Je crois qu'il est congarde à vie pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il va en être. Mais bon. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé le futur bon d'extension de la WWE. Donc, voilà. Enfin, il l'a annoncé. Il l'a dit. Il a même dit qu'il y aurait peut-être qu'A2B voudrait remettre un titre mondial pour SmackDown. Mais ça, il va falloir attendre pour savoir ça. Jesse James Armstrong. Ken Shamrock. Latin Lover. Lev Cassidy. Lutzer. Mankind. Donc Mick Fourley. Mark Mero. Mark Henry. Marlena. Mosh. Octagon. Owen Hart. Le regretté. Owen Hart. Pardon, j'ai déjà un peu... Qui, comme vous le savez, qui nous a malheureusement quittés lors du Puponville Over The Edge 99, je crois. Me semble-t-il. Qui est mort d'un accident, en fait. Le harnais qui devait lui servir à faire son entrée a malheureusement lâché et il est tombé, quoi. Depuis en main de dos. Et malheureusement, voilà, il nous a quittés. Paul Beerer. Le regretté Paul Beerer. Philippe Lafon, je ne sais pas du tout qui c'est. Finas et Godwin. Pirate Junior. Rocky Johnson, c'est bien sûr le rock. On doit se garder et dire que c'est un peu pourri quand même, hein. Donc là, franchement, je ne sais pas. Attendez, mais Rocky Johnson, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas le rock. Attendez. Ah non, je confonds tout, excusez-moi. C'est le père du rock. Rocky Johnson, c'est le père du rock. Je confonds tout. C'est son père au rock. Voilà, Rocky Maivia, c'est le rock. Voilà, là, voilà. C'est déjà plus logique. Je confonds tout. Je confonds sur le père et le fils. N'importe quoi, désolé. Sable, Salvatore Sensor, Savio Vega, Shane McMahon, évidemment. Zero en Overnest ? Je me demande s'il a le... Si Adam, il n'a pas un peu exagéré, là. Mais Zero en Shane, enfin bon. Shawn Michaels, Stephanie McMahon, évidemment. Zero aussi. Ah ouais, mais Skypok ne devait pas être très connu. Ça doit être pour ça, en fait. Il devait à peine être révélé, donc voilà. Steve Austin. Oh, il était déjà très bon à l'époque. Steve Blackman. Sonny. Psychocide. Tell Hopper. The Iron Sheik. Il n'y a pas une faute d'orthographe dans son nom, là ? Iron Sheik. C'est pas The Iron Sheik, pas Iron Sheik. Je ne sais pas. Le Sultan. Lundertager, évidemment. Trasher. Vader. Venom. Vic Grims. Vince McMahon. C'est bizarre, vous savez, Vince McMahon, en fait, il est non seul à propre état, mais il est là aussi. Enfin bon. Wolfie Day. Yokozuna. Le regretté, Yokozuna. Voilà. Voilà donc pour le roster. Alors, désolé si je ne vais pas rester longtemps sur les catchers, mais voilà. Il y en a tellement que je ne pouvais pas le faire. Donc voilà. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez entendu mon éternuement, mais voilà. Attendez. Donc voilà. Je n'ai pas du tout joué. Je vous dis tout de suite. Voilà. Donc voilà pour les catchers. Ensuite, on va aller voir les feuds. Ah bah non, vu que je n'ai pas ce jeu, je suis bête. Il n'y a pas de feuds. N'importe quoi, moi. Les titres. Tiens. Alors, voilà quelque chose que je ne comprends absolument pas. Seulement trois titres. Le Tretter Intercontinental qui a le Rock. Je crois qu'il m'aille bien. Boutique Bulldog et Wayne Hart qui ont le titre par équipe. J'étais en train d'hésiter quand un star si Boutique Bulldog est mort ou non. Non, non. En fait, je crois que j'ai confondi avec David Boy Smith, pardon. David Hart Smith, c'est son fils, quoi. Donc le Tag Team et le Championnat du Monde. Si je ne me trompe pas, à l'époque, il y avait quand même plus de titres à WWE. Il n'y avait pas que trois. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi il n'y en a que trois, là. Enfin bon. Oups, pardon, je me suis trompé, là. Voilà. Ensuite, bon, le star, il ne va peut-être pas le voir. Bon, allez, si. Dave Ebner, je ne sais pas s'il a un lien avec Earl Ebner. Ah, ben non. Parce qu'il est peut-être son frère, je ne sais pas. Doc Hendricks, Earl Ebner, là, je ne vous montre pas le... Si, allez. Ed Ferreira, Gerard Buesco, Howard Finkel, Jack Dohan, Jack Lanza, Jim Corderas. Il était déjà là, cet arbitre. Jim Ross, Pat Patterson, Tim White. Jim Ross, la légende des annonces. Enfin, des commentateurs, surtout. Tim White. Todd Petent Hill. Tom Prichard. Tony Simmel. Et Vince Russo. Eh oui, tu es encore là. Ensuite, les events. Voilà à l'époque ce que c'était. Royal Rumble. In your 11 February. Il n'y avait pas un autre nom ? C'est étonné, il y a des In your 11. Ils ont mis juste le nom du mois. Ils n'ont pas mis le nom du pay-per-view. Enfin bon, c'est étonnant. C'était In your 11 en fait, plus le nom du mois. Bon, Royal Rumble, Estelmania. King of the Ring. Sam Young Sam. Sam Young Sam. Oui, parce que. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Ou si vous le saviez. Ou pas. Mais King of the... Enfin, au départ, ce n'était pas le Big 4. Pour les 4 grands pay-per-views. C'était le Big 5. Le King of the... Le King of the Ring. Pardon. Je suis désolé. Je les écranche beaucoup de mots. Le King of the Ring. Il faisait partie du Big 4. Qui était à l'époque Big 5. Donc, voilà. C'est étonnant quand même pour les ignorants ce qu'ils ont laissé comme ça. Parce qu'en vrai, ça ne s'est pas nommé ainsi. Enfin bon. Après, pour le jeu, je pense qu'Indor Island a dû... D'ailleurs, j'ai laissé son nom, Indor Island. A dû... A dû... Il a dû supposer que... D'ailleurs, qu'on n'est pas censé savoir le nom, en fait. Sans fonction de ce qui se passe. Donc, du coup, forcément, le nom... Voilà, quoi. Maintenant, je vais vous montrer les tactimes. F.F.D.Z.L. et Razor. Pour continuer un peu l'équipe qu'ils avaient fait, le vrai D.Z. C'est-à-dire K.N.H. et Scott Paul, en fait, leur vraie équipe. D.I.N.O.V.D.O.M. évidemment. Owen et Bulldog. PG13. Peggy13, j'aurais plutôt dit, je pense. Le Canham Express. Donc, F.F. et Philippe Lafond. Le Godwins. Henry O. Godwin. Finalement, c'est Godwin, forcément. Le Grimm Brothers. Bah, voilà. Et Banger. Mosh Trasher. C'est New Black Jack. Qui, je crois, se fera renommer par la suite APA. Je crois. Il me semble. L'épée protection. The Smoking Gun, Billy Gun et Bart Gun. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer. Les chuteurs qui avaient, vous allez voir, il y a un chuteur qui n'y est pas. Évidemment, il n'existait pas, il n'y a pas. Donc, c'est logique. Et voilà ce qu'ils avaient. Excusez-moi pour cette petite option-là. Donc, voilà. On show Monday Night Raw et Shotgun Saturday. Voilà. Ils n'avaient pas d'autres shows à l'époque. Mais, attendez. Jim Ross et Vince McMahon, d'accord, pour vous ? Et oui, parce qu'à l'époque, si je me souviens bien... Enfin, si je me souviens bien. En fonction de ce que j'ai évidemment vu sur Internet. En gros, ça ne s'appelait pas encore Roy's War à ce moment-là, en fait. Les commentateurs, évidemment. Jim Ross et Vince McMahon. Pour Shotgun Saturday, Jim Ross et Brian Pillman. Je ne comprends pas pourquoi c'est Brian Pillman. Parce que, normalement, ce n'est pas lui qui est commentateur. C'est un fameux. Voilà, quoi ? Non, ce n'est pas ça. On va aller voir. Non, mais je fais n'importe quoi. Regardez. Ça prévient ce que je vous montrerai après. Ah oui, c'est vrai. Attendez, sur quelle chaîne, là, qu'ils sont ? Ah oui, déjà, sur US Uniteware, qu'ils étaient ? Les Shotgun ? Local CBS Affiliate. Ouh là ! Qu'est-ce qu'ils demandaient, Local CBS Affiliate ? À mon avis, ils ne savaient pas les noms des chaînes. Parce que, comme vous pouvez le voir, Local ABC Affiliate, Local Fox Affiliate. Oh, putain, excusez-moi. Eh ben, dis donc, je les mâche, les mots, hein. Je suis désolé. Je la refais. Local ABC. Affiliate. Local CBS Affiliate. Local Fox Affiliate. Et Local NBC Affiliate. Voilà. Je pense que tout ça, ce sont des chaînes, évidemment, locales de ces différentes grandes chaînes de télévision américaines. Et là, ben, apparemment, ils demandent 0.85 en prime time. Ce n'est pas énorme. Je suis un peu étonné. Ah, c'enlète est venu, non plus. Donc, c'est encore moins. Enlète est venu, 0.85. Pourquoi pas, hein. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, on va maintenant, je pense, partir de la WWF. Et je vais vous montrer une autre fédération. On va aller, c'est leur concurrent, à savoir la WCW. Voilà. On est à la WCW. Juste avant, là, vous pouvez voir le truc. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, le show Shotgun, j'espère que je ne me trompe pas avec un autre show. Je ne me trompe pas. En fait, ils étaient tournés dans une boîte de nuit. C'était en fait une boîte de nuit avec un ring. Et les catchers s'invoquaient sur ce ring. Je crois qu'ils ne pouvaient pas y avoir de match à l'extérieur du ring. Enfin, de match à l'extérieur du ring. Je pense, je crois que les catchers ne pouvaient pas combattre à l'extérieur du ring. Ils restaient dans le ring, et voilà. Et c'était donc, comme je viens de le dire, dans une boîte de nuit. Et donc, voilà. Les show étaient tournés, là. Je crois que c'est ça. J'espère ne pas faire d'erreur. Mais voilà. Je peux me tromper, je peux faire une erreur sur cela. Mais voilà, c'était un show. Voilà, quoi. Ça doit être pour ça que c'était sur une scène locale de CBS. Voilà. Donc, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, on voit la WCW. Avec comme propriétaire Ted Turner. 35 millions en monnaie. Publiquer un 30% Donc, devant la WWE. Ben oui, je crois que c'est. À cette époque-là, que la WCW a commencé à être devant la WWF. Moi, ça s'appelait pas. Enceint logo de la WCW. Bon. La sauvienne a proposé que celui-là. Ils n'ont pas proposé un d'autre. Donc, voilà. On va aller voir les tag teams. Ah, vas-y, une French Canadian, une Carl Ouellet et un Jack Rouge. Ah, non, non, attendez. Excusez-moi. On ferait peut-être mieux devant le roster d'abord. Ouais, on va d'abord voir le roster. Donc, c'est parti. Ace Darling. Excusez-moi. Hop, non, non, ça devrait être bon. Akira Okuto. No Ken. Non, je plaisante. Alex White. Arnand Anderson. Ah oui. Pareil que pour... Excusez-moi, j'ai complètement paumé. Pareil que pour la WWF que je vous ai présentée juste avant. Bon, moi, j'ai trouvé 4 sortes décédés qui sont dans cette liste-là. Et P.A. Le Ram. Voilà. Je ne sais pas si Chris Venon est compris dedans. Parce qu'il est décédé. Mais le problème, les conséquences... Enfin bon, je reviendrai quand on sera sur lui. Arnand Anderson, pardon. Big Hall. Big Booba Rogers. Billy Kidman. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Est-ce que le micro était un peu écarté ? Bill Kidman. Bobby Eaton. Bobby Walker. Booker T. Brad Armstrong. Brian Knobbs. Buff McGwell. Bunkhance Buck. Carl Ouellet. Alors, Carl Ouellet. Petite chose. Je m'arrête sur lui deux secondes. Il s'appelle Carl Ouellet. D'ailleurs, je me souviens qu'ils ont fait une faute d'orthoie dans son nom. Enfin bon. Je me suis toujours demandé s'il n'a pas rien de parenté avec Maryse Ouellet. La célèbre quatre choses, bien sûr. Voilà. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un lien de parenté. Bon, je ne sais pas. Si vous le saviez, dites-le dans les commentaires. J'ai beau le chercher, moi, sur Internet, mais je ne trouve pas, en fait. Voilà. Je ne trouve rien là-dessus. Donc, voilà. Mais je ne pense pas, quand même. On a vu. Je pense que ça aurait été dit plusieurs fois, à mon avis. Tchero Guerrero Junior. Il y a le Tchero Guerrero qui va être catché à la début de l'autre après. Chris Benoit. Je ne sais pas si mon hommage doit le compter. Il est mort, mais le problème, il est mort en assassin, quoi. Comme vous le savez, Chris Benoit, il a tué sa femme et son fils avant de se donner la mort à lui-même. Donc, voilà. Donc, voilà. Je ne dirais rien d'autre sur lui. Chris Jericho. Cyclope. Je ne sais pas du tout qui c'est. Dean Malenko. Debbie Combs. Debra McMichael. Devon Storm. Moi, ce n'est pas Devon Dudley, ça. Devon Storm. DDP Diamond Dallas Peds. Disco Inferno. Il n'y a pas une erreur. 40 ans à l'époque, DDP. Ça me paraît un peu beaucoup, non ? Bon, je ne sais pas. Disco Inferno. Eddie Guerrero. Le regretté, Eddie Guerrero. Eric Bischoff, évidemment, qui était à l'époque président de la WCW. Cader veut monter à la WCW là où elle était le meilleur. Glacier. Greg Valentine. Arbonne Harrison. Hector Guerrero. Je ne sais pas. Je crois. Il me semble que c'est le frère d'Eddie, Hector Guerrero. Hollywood Hulk Hogan. Le légendaire. Qui vient d'être... Qui vient de gagner son procès, là. D'ailleurs, en vrai. Il vient de gagner son procès avec... Je ne sais plus. Avec l'entreprise qui a révélé sa sextape, en fait. Voilà. Qui a mis en ligne sa sextape et tout. Hugues Morus. Désolé de ne pas en dire plus parce que là, voilà. Ice Twain. Jacques Rougeau Junior. Qui, je crois, est le frère de Raymond Rougeau. Qui a commenté la WWF. Dans les années 90 sur Canal+. La version française. Bien qu'il soit québécois. Mais bon. Il n'en reste pas moins un bon commentateur. James Van Der... Van Der... Van Der... Van Der Berg, pardon. Jeff Jarrett. Jerry Flynn. Jerry Sacks. Pardon. Jim Dugan. Jim Powers. Jimmy Hart. Ah bah non, alors ça veut dire que Browser of Love, là, je ne sais plus trop quoi, la WWF, n'était donc pas Jimmy Hart. D'accord. Joe Gomez, c'était donc quelqu'un d'autre. Donc Joe Gomez. Johnny Grunge. Romantou de Guerrera. Kenny Chaos. Kevin Nash, évidemment. Kevin Sullivan. Kimberly. Conan. La Parca. La Parca, dans ma partie principale, dans la toute première partie, en fait, de ce jeu, la Parca, c'est devenu une vraie légende de ma fédération, en fait. Voilà. J'espère que je pourrais vous la montrer un jour, en ma partie, mais voilà. Laris Bits. Zbisco. Je me demande s'il n'y a pas une faute, mais bon. Lenny Lane. Lex Luger. Lord Steven Regal, qui est en fait William Regal, qui aujourd'hui est à la NXT. Je ne sais plus ce qu'il fait à la NXT, mais il est là-bas. Madoza. Malia Osaka. Max. Meng. Michael Wall Street. Mike Enos. Miss Elisabeth. Miss Jacqueline. Mortis. Monsieur JL. Je ne sais pas du tout qui c'est. NW Hosting, qui est de... Qui je précise. Ils ont heureusement mis ça, parce que... NW Hosting est en fait le Fausting. Voilà. C'est dingue. Donc voilà. Je ne sais plus d'ailleurs... Je ne sais plus d'ailleurs qui c'est en réalité. J'ai oublié le nom du... J'ai oublié le nom du catcheur qui a incarné en fait le Fausting. Prince Yoïka. Psycho 6. Randy Savage. Regretter Randy Savage. Remy Stereo Junior. Qui est Remy Stanky. Voilà quoi. Peut-être le plus grand des petits catcheurs. Ric Flair. Le Night to Bar is Ric Flair. Ric Fuller. A mon avis, ça doit être une parodie de Ric Flair. Ric Steiner. Roadblock. Roby Rage. Roby Rage. Rocco Rock. Roddy Piper. Le regrette c'est regret. Roddy Piper. Vous avez du mal, excusez-moi. Scott Armstrong. Scott Hall. Mais attendez une minute là. Scott Hall. Mais Scott Armstrong. On ne l'a pas vu dans le longs temps de la WWF, pardon, avant. Oh, je me le demande. Enfin bon, vous n'êtes pas, je me trompe. Je confonds peut-être à quelqu'un d'autre. Scott Norton. Scott Steiner. Scotty Riggs. Sergent Buddy Lee Parker. Sergent Craig Pittman. Sister Cherry. Sonny Ohno. Square David Taylor. Steve Armstrong. Désolé. Steve McMichael. Steve Iré. Le frère de Booker T. Sting. Steve Iré d'ailleurs avec qui, comme on peut le voir. Il forme avec son frère, les Harlem Heat. Qui était une bonne équipe à la WWF. Le vrai Sting. Super Calo. Six. Qui est en fait X-Pac. Fait qu'il ne l'aura par la suite X-Pac. Tête DBSI. Senior, bien sûr. Teddy Long et Witt. Tandando était à WWF avant. Il était manager, là. Ouais. Il a été au départ arbitre, puis manager. Après, il a continué à être manager au début à la WWF. Enfin, WWF qui était devenu récemment. Ah, ok. Donc, voilà. Terry Tyler. Puis, le manager général de Spind. Qu'on le connaît tous, hein. The Barbarian. The Giant. Qui est en fait le Big Show. The Renegade. Ultimo Dragon. Milano 4. Vincent. Je ne sais pas qui c'est. Roman. Femme s'appelle, ok. Peut-être est-ce qu'il y a quelque chose dont ils ne connaissent pas le nom. Je n'en sais rien. Voilà pour le roster. Regardez-moi ça. 0, 0, 0. Pour que c'est un game manager. Ça ne peut pas être autre chose. Le Dac Team, maintenant. Amazon Fresh Canadian. Carl Wellet et Jack Coulot Junior. Eh oui. Parce que ce sont des Canadiens qui parlent français. Ils sont québécois. Harlem Heat, comme je vous l'ai dit. Steve Booker... Booker T, pardon. Et si vous verrez. Kenny Kosser O'Bridge. Qui... Qui forment les Highs Voltage. J'ai arrêté Mongo. Ah, pourquoi Mongo ? J'ai arrêté Steven Manckel. Bon. Public Ennemi. Recorrent qu'il Johnny Grunge. The Armstrong. Forcément. Steve Scott Armstrong. The Blue Boots. Lord Civil Regal. Et Square David Taylor. The Blue Boots. The Face of... Excusez-moi. The Face of Fear. Meng The Barbarian. The Nasty Boys. Brent Nobbs. Et Jerry Sacks. The Outsider. Qui est une âge. C'est Scott Hall. Excusez-moi. J'avais complètement zappé le nom. En fait. De leur équipe. Donc il y a des faux Outsider. Qui étaient à la WNW. The Stain. Enbranche. Scott et Rick Steiner. Forcément. Donc maintenant les champions. Et là il y a 5 titres. Cruiser Waite. Mysterio Junior. United State. Ric Flair. World Evil at the Giant. World Tag Team. The Harlem Heat. World Television. Black Suga. A noter pour le titre. World Television. J'en profite pour le dire. Je ne sais pas si vous le savez. C'est assez étonnant. Mais. Axo Jim Dugan. Parce qu'il a trouvé le titre. Dans une poubelle je crois. La WCW. Ils lui ont donné le titre. Et depuis. Étonnamment. Le titre. En réalité. N'a jamais été acquiert. Par la WWE. Alors que pourtant. Cette dernière. A acquiert totalement la WCW. Sauf ce titre là. Apparemment. Et aujourd'hui. Axo Jim Dugan. Serait toujours reconnu. Comme étant champion du monde. De la télévision. De la WCW. Bien que cette fédération. Est aujourd'hui morte. En fait. Voilà. Je trouve ça assez étonnant. Mais voilà. Bon. A mon avis. Voilà. Il a le titre. C'est lui. Jim Dugan. Mais. Je pense que voilà. Il est un peu reconnu comme ça. Ça doit être pour ça. D'ailleurs. Que le titre. De la télévision. De la WCW. N'apparaît. Dans aucun jeu. De la WWE. Euh. WWE. Je le veux. Pardon. Ça y est. C'est dans le passé là. Excusez-moi. C'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Donc voilà. Bien. Ensuite. Le staff. Annette Yacht. Annette Yacht. Yoser. Désolé. J'ai un peu. Voilà. Bobby Nan. Craig Leathers. Dave Panzer. Eric Bischoff. Il est partout. Eric Bischoff. qui est partout. Décidément. John Walkerland. Jimmy Jett. Jodie Hamilton. Kevin Sullivan. Lee Marshall. Bon. 3 médecins sans nom. Étonnement talent 100 pour les deux premiers qui mettent déjà le talent sur la description. Et il y a 36 pour le dernier. Donc 3 médecins non nommés. Et 2 scénaristes random en fait. Sans nom. Ensuite. Bon. Évidemment. Pour le reste. Il n'y a rien. Puisque voilà. Les events. Ah là déjà. Il y a des noms. Soulite Hoth. Super Brawl. Uncensored. Spring Stampede. Slambory. What American Bash. Bash at the Beach. Road Wild. Fall Brawl. Halloween Havoc. Roi Noir 3. Qui est équivalent. Pour la BCW. Du Royal Rumble. Et Starcade. Qui est l'équivalent. Pour la BCW. De Wrestlemania. Donc voilà. Ça c'est étonnant. Ils n'avaient pas encore créé le show. Clash of the Champions. Qui est équivalent. Night of Champions. Ou le Vengeance. C'est étonnant. Ok. Et maintenant. Télévision. Trois shows. Le lundi. Sur TNT. Forcément. Monday Nitro. Le samedi. Saturday Night. Sur TBS. Qui appartient dans le même groupe. En réalité. Et toujours sur TBS. The Main Event. A l'époque. La WCW. A l'époque. Le Shotunder n'existait pas. Voilà. Vous allez voir le network. Sur TNT. 4,60. Bah dis donc. Je pensais que ça allait être plus que ça. En fait. Pareil. Ah ouais. Ils ont mis un. A la même. Excusez-moi. Ils ont mis sur le même pied d'égalité. En fait. La WCW. Et la WWE. Pour le. Enfin. WWF. Pour le. Pour le monde dénatoire. En fait. Parce qu'à l'époque. C'est ça. TBS. 2,75. Bon. Oups. Pardon. J'ai. Ah. Early Evening. C'est pas du tout en Prime. Attendez. Ça change tout ça. 1,40. D'accord. Ok. Bah. Faut dire qu'à l'époque. L'audience n'était pas aussi élevée. Sur ces scènes. Que maintenant. Enfin. Bon. Voilà. Est-ce que je vous ai tout montré. Autant reposant. Je vous le montrerai. Avec la troisième fédération. Non. Voilà. Je vous ai tout montré. Voilà. Donc voilà. Maintenant. On va passer à la troisième fédération. Et je vous montrerai aussi. Toutes les autres fédérations. Qu'il y a dans le jeu. Que j'essaie de ne pas vous montrer. Comme ça. Parce que bon. Voilà quoi. Là. Est-ce que j'ai oublié que tu es la troisième fédération à l'époque. 70% public image par contre régional. Et oui. Parce que. Propriétaire pour les mannes. Évidemment. Public image 70% en régional. Donc voilà. Après le reste évidemment plus bas. Puisque c'est du régional. Et l'ancien logo. Le roster maintenant. Axel Rotten. Évidemment. Les hommages que j'ai fait. Tiennent encore ici. Sur ce roster là. Bien sûr. Donc. Hommage à tous les 4 décédés. Et puis à le RAM. A tous ceux qui nous ont malheureusement quitté depuis. Ces époques là. Qui apparaîtront dans cette liste. Donc Axel Rotten. Le regretté. Bonne nuit. Voilà. Mac Gilly cutie. Big Dignoli. Je crois qu'il n'a aucun rapport avec. Michael McGee cutie. D'ailleurs maintenant que j'y pense. Je ne sais plus qui est Michael McGee. Enfin. Je ne sais plus le vrai nom en fait. Ah non. Je crois que c'est Rayback il me semble. Bon. Bref. Big D. Dudley. Je pense que ça doit être. Booba Ray Dudley. Ah non. Il est plus bas. Donc non. Ce n'est pas lui. Pardon. Bill Fonson. Brian Lee. Booboo Ray Dudley. Il est là. Booba Ray Dudley. Chris Chetty. Corporal Pinisport. Pardon. J'ai le micro un peu loin de ma bouche. Danny Doring. David Jericho. Je ne crois pas qu'il a un lien avec Chris. Devon Storm. Doug. Devon Dudley. Ah ben non. Ce n'est pas Devon alors. Attendez. Ça veut dire que l'autre là. Qu'on a vu déjà dans le restaurant de la WCB. Je crois que ce n'était pas Devon alors. Ce n'est pas Devon Dudley. François. Fredy. Joe Floyd. Joel Gartner. John Cronus. Kimona. Wanalaia. Lance Storm. Little Guido. Little Spike Dudley. Qui est le Spike Dudley. Louis Piccolo. Mikey Whip. Missy Hayat. Mr. Hughes. Mustafa Saïd. New Jack. Alors New Jack. J'ai une petite anecdote à vous dire aujourd'hui. Je pense que New Jack aurait dû être interdit de continuer le catch. Enfin interdit. Il est un peu formé. Je vous explique en fait. Il y avait un match en fait. Où il a affronté un petit jeune. Où il a quasiment tué. Mais vraiment au sens propre du terme. Il a quasiment tué le petit jeune pendant le match. Parce que. Il a utilisé je ne sais plus trop quoi. Il a complètement ouvert le petit jeune. Il avait une grosse ouverture et tout. Aux petits jeunes qu'il a affronté. Il avait tellement ouvert. Que le petit jeune est mort quelques années après. De cette blessure. New Jack n'a peut-être pas tué le catch sur le coup. Mais il l'a tué. Je crois que c'est deux ans après. Je crois qu'il est mort. Enfin je crois. Enfin bon voilà. D'ailleurs à cause de ça. La ECW. A été. A été traînée en justice en fait. Par le père de ce petit jeune. Son père a. A porté plainte contre la ECW. Contre New Jack. Contre Polyman et tout. Enfin pas contre New Jack. Mais surtout contre la ECW. Il n'est pas en aimant en fait. Il a porté plainte. Et donc voilà. Parce que. Franchement il a raison. Ce père de porter plainte. Parce que c'est du catch. Certes la ECW est de catch hardcore. Mais normalement. Il n'y a aucun catch. Honnêtement. Où on fait un truc comme ça. Même si c'est hard camp. On ne fait pas comme ça. Il y a quand même une limite. Enfin je ne sais pas. Même à la ECW. Il y a quand même des limites. Je veux dire. Même à la ECW. Il ne ferait jamais une chose pareille. Certes il y a des matchs de débroussage et tout. Mais. En réalité. Je veux dire. C'est des matchs ultra violents. Et c'est. En réalité. C'est très rare. Les matchs comme ça. Et puis. A la ECW. Je crois que jamais. Aucun catcher n'est mort. C'est vrai. Jamais aucun catcher. A la ECW. N'est mort. A cause d'une blessure. Qu'il a eu sur le ring. Que c'est bien plus sécurisé. C'est bien plus. Voilà. Contrairement à là. Où Nudjak. En fait. On pourrait presque dire. Que Nudjak a tué ce jeune. Même s'il n'a pas tué sur le coup. Mais. Voilà. Il a été trop dangereux. Je pense que Nudjak. On va être sanctionné. Je pense que Nudjak. On va être sanctionné. Par une commission supérieure. Je ne sais pas. Voilà. Il aurait dû être sanctionné. Enfin bon. Après. C'est à la ECW. De prendre ses responsabilités. Je crois bien. Qu'en plus. Ils ne nous ont même pas pris. Enfin bon. Enfin bon. C'est eux qui vont. Bon après. La ECW. N'existe plus aujourd'hui. Donc. Voilà. Donc. Paul Lehman. Le propriétaire. Comme on a pu le voir avant. Pair with Saturn. Pitbull. 1. Pitbull 2. Je ne sais pas qui c'est. Ceux-là. Raven. Excusez-moi. J'ai encore eu mon micro. Cri Crude. Ah ben voilà. Le rabissiné Crude. Le regretté. Roadkill. Rob Vandam. Rose. Sabu. Sal E. Gradiano. Shen Douglas. Sengi Dudley. Je ne sais pas qui c'est. Simon Diamond. Stevie Richards. Super Nova. Taz. Terry Funk. Terry Funk. Et donc. Rose. Ce n'était pas Terry Funk. Le Blue Mini. Le Sandman. Tommy Dreamer. Il ne manque pas quelqu'un là. Donc voilà. Mais je me demande s'il ne manque pas quelqu'un. Parce que. Attendez. Ah ben non je suis bête. Non non. A noter que Stevie Richards. Super Nova. Et The Blue Mini. Oh il y a un truc. J'ai oublié de vous montrer. Les autres. Védération. Je suis désolé. Mais je vais aller le faire. Juste après alors. Ouais. Donc je disais. The Blue Mini. Super Nova. Et Stevie Richards. Formaient la BWO. Une parodie de la NWO. Talk Team donc. Boubou. Et Big Dick. Boubou. Et Big Dick Dudley. Food. Bloodhead Italians. Little Guido. Fredy Zerf Floyd. The Bad Crew. Dog et Rose. The Dudley Boys. Bah. Bon mari Dudley. Devin Dudley. The Luminators. John Cronus. Et Perry Sadden. The Gangster. Dunja. Et Mustapha Said. Et The Pitbull. Les deux Pitbull. Autre chose que je vous ai complètement zappé. C'est Stable. Raven's Nest. Raven's. Si vous êtes là. Super Nova's Blooming. Ah non. Je pense que la BWO est née juste après le départ de Raven. A la WCW. Je pense que ça doit être ça. C'est Stable que j'ai oublié de vous montrer. J'en suis désolé. Les titres. Trois titres. World Heavyweight. Raven qui était sans pan de monde à l'époque. World Heavyweight. Empire del satan et John Cronus. World Heavyweight. World Heavyweight. World Heavyweight. Les events. ACW. Euh pardon. Désolé si je mâche les mots Mais là je crois que je commence à avoir la gorsesse et tout Et voilà quoi Je commence à fatiguer là Ensuite télévision Un seul contrat le samedi Art York TV Evidemment Sports Channel Voyons Sports Channel C'est en la Téveline 0.35 Et ouais Donc voilà Le risque il est à combien ? 80% Et ouais Bah oui il fait d'ailleurs Et enfin le Attendez Oui le staff Bob Arthez Brian Hildebrand Jim Molino Joey Styles John Fingan Pardon John P. Wimour Et Todd Young Ah bah ils en ont pas beaucoup de staff Non Au moins médecin j'espère Ils ont pas de médecin Ils ont pas de staff médical Pour une fédération comme ça c'est quand même C'est quand même quelque chose qu'il faut qu'ils aient absolument Parce que là pas de staff médical Ça veut dire quoi Qu'à sa fois qu'un gâteau se blesse Ils sont donc obligés d'envoyer directement à l'hôpital à côté Enfin dis donc Enfin voilà Voilà j'ai fini avec Donc voilà je crois que je voulais tout montrer avec la UCW On va revenir juste une seconde sur la WWF Et la WCW Parce que j'ai complètement oublié de vous montrer les tables J'en suis désolé Nation of Domination Ah bah voilà Clarence Mason Crush Farouk Assad JC Ice Sao Vega Et Wolfie D On va le voir celle de la WCW Désolé si vous vous ennuyez un petit peu Mais bon J'en suis vraiment désolé Mais voilà Oh il y en a plus ça De me cibler Dungeon of Doom The New World Render Vous avez vu le monde qu'il y a dedans ? D'ailleurs le leader Attendez c'est qui le leader ? Ah oui le leader Hollywood Hulk Hogan The World Render Vous allez se voir hein Buffback Black, Mitch Bischoff Hollywood Hulk Hogan Kevin Nash Michael Wall Street Miss Elizabeth N.W. Sting On le savait Scott All Scott Norton CXTD Merci Vincent The Blue Boots Bobby Eaton Lord Steven Regal Spur David Taylor Et enfin les fours en semaine Ard Anderson Chris Benoit Ric Flair Steve McMichael Voilà Vibra Vibra John Tenta Kevin Sullivan Conan Meng The Marmarion Et le Dan Qui formait le Dungeon of Doom Voilà parce que j'ai pas cité l'an Non désolé Donc voilà Ah non pardon Excusez-moi Les autres promotions J'ai oublié de vous les dire Je vous le dis tout de suite On n'ira pas voir les roasters Parce que sinon on va y passer Sinon la vidéo va durer trop longtemps Ça va être à 42 minutes Et donc voilà Donc il y avait à l'époque La All Pro Wrestling Qui je crois Mais c'est toujours il me semble Qui est par la suite La Oyewa Valley Wrestling Appartiendra à la WWE La Pennsylvania Championship Wrestling Pro Wrestling Express Et enfin la World Wrestling Federation Voilà 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 Pour toutes les autres fédérations Est-ce qu'il y a autre chose à vous montrer ? Allons-y Oh là Ah oui Ben oui Évidemment Les trous d'internet de l'époque Par exemple Je ne sais pas où sont les critiques Non sérieux là Comme à l'époque J'avoue que c'est agréable quand même Alors la Derrybeer par exemple Les meilleurs annonceurs Qu'est-ce qu'il y a de la WWEF ? Bon enfin bref Voilà on va quitter Et donc voilà Comme vous pouvez le voir Tout le monde est car Ah oui il y a aussi Des nouveaux temps de chargement Il y a d'autres Attendez Il y a des nouveaux temps de chargement Ou pas je ne sais plus Eh ben Allez c'est parti On va voir ensemble On va jouer un petit peu Alors avec Ah ben On va faire la CF4 Ah d'accord J'avais pris la NCW moi Bon Avec la Derrybeer Visiblement J'ai pris la NCW L'autre sort a été relâché Par la WWEF Venom aussi Discovery aussi Elle Moscow Hysteria aussi Steve Blackman Heavy Metal Abysse Mon Negro Latin Over Big Grims Oh là il y a beaucoup de messages Bon ce qu'on va faire On va pas tout lire Attendez une minute Il y avait Ah non j'ai cru qu'il y avait NWO là Plein de monde ont été relâchés Bon il y a trop de messages Je suis désolé Mais là il y a franchement Trop de messages On va pas les lire C'est que ça sort plus un jour C'est pour ça en fait Donc Je vais vous montrer C'est l'autre sort de cette partie Je sais d'ailleurs même pas pourquoi J'ai fait cette partie là Mais bon On va quand même vous montrer Cette quatrième sauvegarde Dream Killer Frank Blues Franky the Mobster Golem the Giant Iceman Mark le Mark le Grizzly Pardon Phil Belanger C'est le sadique Magnifique le nom C'est le sadique Oh là 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 Je sais pas ce qu'il m'a pris Enfin bon 30% de public image On se molle J'ai peut-être volé plus de Salette Je sais pas Ah si je suis bête Je sais pourquoi C'est Dream Team Phil Belanger et Dream Killer Et Wild Thing Iceman et Frank Blues C'est quoi leur titre ? NCW Québec Inter Cities C'est un peu le titre mondial je pense Taktim Bon Télévision je pense qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas de contrat télévisé Je pense qu'un catcheur qu'il leur faut Il en faut plus à mon avis Et ouais il faut plus de choses Mais on va pas de toute façon Jouer avec cette partie De toute façon moi je pense que Je n'y jouerai même pas Je sais d'ailleurs même pas pourquoi Je l'ai créé Je crois que j'ai voulu la créer Pour être spectateur en fait De la Des mondéatoires en fait Parce que moi ce que j'aime bien faire Je vais vous le dire C'est que j'aime bien être Un peu spectateur en fait Parfois j'aime bien créer des parties Juste pour être spectateur De ce qui se passe Dans les plus hautes fédérations Pour voir comment ça déroule Sans que Sans que j'intervienne en fait Sans que Sans que j'en fasse partie quoi Bien sûr j'essaie quand même Parce que ma fédération ne coule pas Quand même Mais voilà quoi Autrement Autrement voilà J'aime bien faire ça Je vous conseille de le faire Parce que parfois ça peut être bien Après il faut jouer un minimum Pour pas que notre fédération Qu'on a pris Pour faire cela Cool Mais sinon voilà Donc voilà Donc je ne sais plus S'il y a des nouveaux temps de chargement On va les voir ensemble C'est pas grave Ah oui effectivement D'autres Écrans de chargement En effet WWF Mais il n'y a que de la WWF 1.34 pour se mener Monday Night 3 4.58 4.53 Oh Gros de la WWF A été devant dis donc Allez on va voir Disco Inferno Disco Disco Inferno Je pense que pour ma division Il n'est pas trop mauvais Je le prends Même si honnêtement On s'en fout complètement C'est combien de thunes là Attendez Ah ouais D'accord Que 100 000 dollars Je ne peux pas vraiment Essayer de l'avoir Ils sont payés combien Les catchers 3 000 Ils voulaient vraiment Commencer au fond du panier Dis donc C'est pire que Cave Breaker Enfin bon bref Cave Breaker est très bon Il n'y a pas de soucis Allez voir Si on veut que c'est où vous voulez Mais voilà quoi On va voir s'il y en a d'autres Des trucs Mais il n'y a que celui là J'ai l'impression Qu'il n'y a que celui là En fait Attendez On va aller voir dans les options On va voir un petit peu Ah mais pas de message Allons voir dans les options Attendez Ah oui Ah oui d'accord Il n'y en a qu'un Ça était bien De faire la même chose Pour WCW Et les autres Bon c'est pas grave A l'époque Je précise aussi Que la NW Elle était quand même Plus haut placée En termes de catch Qu'aujourd'hui Aujourd'hui Je veux dire Voilà Aujourd'hui C'est plus rien La NWA Je veux dire Je suis désolé Mais bon Bref On va peut-être S'arrêter là Parce que bon Il n'y a pas vraiment D'intérêt à ce que je joue Sur cette sauvegarde là A mon avis Je vais finir par être coulé Donc c'est pas la peine Donc voilà Voilà donc C'était une petite vidéo Hors série que je vous ai fait Sur Extramorphia Revenge Et voilà Je tiens d'ailleurs A présenter mes excuses Pour ne pas avoir Publié de vidéos Pendant les deux dernières semaines Pendant ces deux dernières semaines Mais honnêtement Je veux dire Je les ai trop pris par le temps Je veux dire Je n'avais vraiment pas le temps Et puis Voilà quoi Les rares moments Que j'avais Les rares moments Que j'avais Le libre Voilà quoi Je voulais souffler De ce que je faisais à côté Je ne peux pas vraiment Trop vous dire Mais Voilà Quand je voulais souffler De mon boulot Etc Donc j'ai préféré Ne pas vous faire de vidéos Et j'en suis Encore une fois Désolé Voilà Aussi je pense Que je vais peut-être Faire un break Au niveau de ma série Sur Extrême Enfait Revenge Ma saison 2 Que je fais actuellement Je vais peut-être faire une pause Dans cette série là Mais rassurez-vous Je ferai quand même D'autres vidéos Je n'ai pas délaissé Ma chaîne pour autant Donc voilà Mais je pense Très honnêtement Faire un break Voilà Au niveau d'Extrême Enfait Revenge Parce que Je vais vous dire une chose Ce qui me pousse à cela C'est parce que J'ai envie de faire Des vidéos d'autres jeux Déjà Mais aussi parce que Enfin Quand je vois Les autres sous-tubeurs À côté Ils font ça Qu'ils se débrouillent bien Meux que moi d'ailleurs Je me dis Je suis complètement Je suis complètement crétin Je veux dire Je suis nul Enfin je suis nul Non Mais ce que je veux dire C'est qu'en fait Attends excuse-moi Je m'embrouille tout seul Je suis désolé Attendez Je la refais Je me reprends Je me dis J'ai décidé cela Parce que Ma partie principale Eh ben Je la trouve bien meilleure En fait Que la partie que je fais là Que la semaine Que j'ai là C'est pour ça Je pourrais continuer Ma partie principale Avec vous Simplement Il y aura quelques petits problèmes C'est que Eh ben j'ai quasiment fini En fait L'objectif est déjà atteint Parce que dans ma partie principale Je crois que j'ai environ 20% De D'hier public Et en global Donc Voilà excusez-moi Je ne sais pas si vous avez entendu Je suis désolé C'est qu'en fait J'ai ma télé allumée à côté Et comme un boulet J'ai remis le son Désolé Je ne sais pas si vous avez entendu En fait Voilà Je ne sais pas si vous avez entendu La télé Mais voilà J'en suis désolé Je ne sais pas d'ailleurs Si vous avez reconnu Ce qui était sur mon écran Ben voilà Je vous laisse deviner Voilà quoi Donc Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire Là Oui donc voilà Donc je prévois donc de faire une pause Dans Dans ma série sur Extrêmement Fair Revenge Pour pouvoir faire des vidéos d'autres jeux Mais aussi Euh Ok excusez-moi J'ai complètement bloqué Avant de faire la vidéo Je savais ce qu'il fallait Ce que je voulais dire Et là j'ai oublié Je suis désolé Vous voyez comme c'est brouillon là Ma vidéo Voilà Pour pouvoir faire donc des vidéos d'autres jeux Mais aussi Ben pour que vous aussi Vous voyez d'autres jeux Dans ma chaîne Voilà Parce que bon Je pense que Vend une chaîne Où il n'y a que de ça Même si j'ai publié des épisodes Des épisodes Des épisodes J'ai oublié Non mais c'est incroyable ça Je suis désolé quoi Mais Je crois que je suis encore fatigué De me présenter le truc Et voilà Je suis désolé C'est Voilà Donc Excusez-moi je me reprends Oh là là C'est très brouillon Je suis désolé Je suis tellement fatigué Et puis cette vidéo M'a tellement Fatigué ma voix Que voilà Je Voilà je suis Fatigué Bon bref Je pense que Je vais donc Faire d'autres vidéos Je ne vais plus Uniquement faire D'extraordinaire Même si Je vous ai publié Je vous ai fait une vidéo Sur une démo jouable De Metal Gear Solid Je pense Vous faire d'autres vidéos De jeux PS1 Il n'y a pas de soucis Mais bon Pour ça Il faut que je trouve D'ailleurs le bon réglage Parce que J'ai eu du bol D'avoir un bon réglage Pour Metal Gear Solid Mais là Pour les autres jeux Je ne sais pas du tout Si ça va être bon Donc voilà Mais je prévois évidemment De vous faire d'autres vidéos Bien sûr Et pas seulement sur Play 1 Sur d'autres consoles aussi Evidemment A noter d'ailleurs que J'ai fait des vidéos Sur Street of Edge 3 La version de Jap Mais Je ne les ai finalement pas publiées Parce qu'à chaque fois J'ai eu des problèmes En fait Donc je n'ai pas pu Vous les publier Je pense que je ne pourrais pas Mais je pense vous faire une vidéo De Street of Edge 3 Très bientôt A mon avis Voilà Mais avant je vais peut-être Vous présenter quand même Street of Edge 1 et 2 Avant de vous faire Street of Edge 3 Je ne sais pas si vous avez bien compris Les Street of Edge Que j'ai dit là Mais bon c'est ma voix Qui est fatiguée Je pense qu'il va falloir Que j'aille voir un coup Après cette vidéo Parce que là Je commence à être À être épuisé Là Ma voix surtout Commence à être épuisée Je pense que ça Je pense que ça s'entend Donc voilà On va peut-être arrêter Cette vidéo Et voilà D'ailleurs Aussi sur ma chaîne Je n'ai pas commencé Evidemment avec ça Je vous rappelle que J'ai commencé en publiant Des petites vidéos comme ça Par exemple Un jingle de TF1 vidéo TF1 jeunesse même vidéo J'ai republié Cette même vidéo Simplement En meilleure qualité Je vous ai aussi publié Des épisodes de Tortue Ninja J'ai surveillé des cas Qui étaient introuvables A l'époque où je les ai publiés Je ne sais pas si aujourd'hui C'est le cas Si à part mes vidéos à moi Elles sont trouvables Donc voilà Je précise que pour les épisodes De Tortue Ninja Que j'ai publié Ce sont des épisodes Que j'ai enregistré Voilà J'ai enregistré à télé et tout Mais Que j'ai pris la bande son française De mes épisodes Parce que la qualité d'image Était Trop mauvaise Pour que je puisse Vous les publier ainsi Et donc voilà J'ai pris la bande son française De Mes enregistrements Et j'ai Mis Et je les ai mis Sur un DVD ripé Que j'ai trouvé sur internet Sur un DVD ripé américain Que j'ai trouvé sur internet Donc voilà Vous n'avez plus besoin d'outre en même temps Ça se voyait Sauf pour les dernières vidéos De Tortue Ninja Que je vous ai mis Qui viennent de mes DVD personnels Enfin DVD personnels non Mais qui viennent de mes DVD Que je possède De Tortue Ninja Je pense notamment L'épisode Cyber Tortue A l'épisode Bon je sais plus trop quoi Mais Mais l'épisode Cyber Tortue Il est publié pas longtemps après Ou avant Je sais plus Ces deux épisodes là Ça vient de mes DVD J'ai juste fait Un remontage au niveau du générique Pour l'épisode Cyber Tortue Puisque le générique du DVD Était incorrect Enfin les génériques J'ai pris sur le DVD ripé américain Ces génériques là DVD ripé qui correspondait Bien sûr avec Cyber Tortue Voilà En épisode de série animée Je pense que je vous en publierai d'autres Mais pour l'instant Il faut que j'acquire les DVD Pour ça Bien sûr je publie des trucs Qui sont Aujourd'hui introuvables Sur internet Je pense que bientôt Je vous publierai Un épisode en fait L'épisode numéro 5 Des 4 fantastiques De l'anime des années 90 Je pense que je vous le publierai bientôt Donc voilà Ensuite Est-ce que j'ai d'autres annonces A vous faire à part tout ça Je réfléchis là Attendez Est-ce que j'ai d'autres annonces A vous faire Non je ne crois pas Avoir d'autres annonces A vous faire Donc voilà Je mets en pause Ma saison 2 D'Extrême Arfaire Evil Je la reprendrai Un jour je pense Oh c'est sûr Je la reprendrai un jour Je ne sais pas quand Quand je serai plus motivé Je la reprendrai Voilà Peut-être que Je la reprendrai En ayant avancé moi-même De mon côté En off Voilà Je pense que je vais faire ça Parce que bon Je pense que Je pense que Vous ennuyez Et tout Et voilà Donc voilà Voilà Bien sûr Pour le cas de Fantastique Je reviens Une seconde Je vous le publierai Quand j'aurai le DVD Où il y a l'épisode 5 Bien sûr Donc voilà Et donc voilà Et je pense que Très bientôt Je vous publierai aussi D'autres vidéos Alors Petite présence Il y a deux vidéos Que j'ai publiées Ce sont des vidéos En fait Des extraits De Tefu TV Et Voilà Quand je vous publierai Des extraits De Tefu TV Je pense que Les gens qui regardent Les vidéos Extrêmement Free Revenge Ne sont pas intéressés Par ça Mais Je les publierai quand même Ça a plutôt bien marché Quand j'ai mis Des extraits Comme ça avant Enfin Des extraits Non Je précise que Ce ne sont pas Mes extraits Moi C'est pas moi Qui ai enregistré Ça C'est quelqu'un d'autre Je ne sais pas Qui les a enregistrés Je les ai trouvés Moi sur internet Avant Mais le site Qui avait ces vidéos Malheureusement A fermé depuis Donc Voilà Je vous les publierai Et puis voilà Si la personne Qui a fait l'enregistrement L'enregistrement De ces vidéos Ne veut pas Que je les laisse Sur ma chaîne Il n'y a pas de problème Je les retirerai Il n'y a aucun problème Là dessus Je pense que je vous les Mettrai très bientôt Ces vidéos là Voilà Faudra pas que je les retrouve Je les ai quelque part Sur mes disques durs Sur mes ordinateurs Et tout Faut que je les retrouve Mais Je vous les mettrai Voilà Je suis en train de tout vous dire C'est génial Je suis en train de faire Plein d'annonces Mais bon voilà Donc voilà Donc je crois Que je vais me laisser là Peut-être que je ferai D'autres vidéos hors-c' Comme ça Sur Extrême Orphée Revenge Je pense que je vous en referai De temps en temps Avant de reprendre La série Ma saison 2 D'Extrême Orphée Revenge Donc voilà Entre temps je pense Que je vous aurais fait D'autres vidéos De jeux vidéo Voilà Et donc voilà Parce qu'il y a des jeux Que je veux vous faire Et je vous ferai Là dessus Il n'y a pas de soucis Donc voilà Il faut que je trouve Les bonnes configurations Pour mon logiciel de capture Etc Puisque je vais vous le dire Honnêtement Je possède les jeux Légalement Je les possède Pour les jeux de Playstation 1 Ce sera directement Mes jeux sur CD Que je vous montrerai Mais via un émulateur Par contre J'utiliserai un émulateur Mais Avec mes vrais jeux Voilà Après pour d'autres jeux Je verrai comment je ferai Je ne sais pas trop Voilà Je ne préfère pas prendre de risques En vous montrant des jeux Que je ne possède pas Pour l'instant Donc voilà Celui-là Est un jeu qui est totalement gratuit Donc bon Je n'ai pas trop de risques Même si de toute façon Sur internet Je sais qu'il y a Énormément de gens Qui font des vidéos En émulation Quoi voilà Qui ne capturent pas Directement leurs consoles Parce qu'ils n'ont rien pour cela Moi c'est mon cas Je n'ai rien pour Je n'ai absolument rien Pour capturer mes consoles Directement Donc voilà Mais je préfère de m'acheter D'autant que vous le serez De toute façon Vous serez prévenus Quand ce sera le cas Voilà Parce qu'il y a des jeux Que je possède Que j'aimerais vraiment Vous faire des vidéos Mais cela n'est pas possible Pour l'instant Mon ordinateur N'est pas assez puissant Pour faire ton émulateur De ces jeux là Je rappelle Je baptiserai les émulateurs Tout en mettant Les vrais jeux Dans mon ordi Bien sûr Il est hors de question Pour l'instant Que je vous fasse Des jeux Que je ne possède pas En vrai Donc voilà Mais ce que je pourrais faire En fait C'est que je pourrais Vous montrer les jeux Les boîtes Et tout Que je possède Faire des petites intros Comme ça Je pense que ça ne devrait Pas être compliqué Je dois avoir un appareil Pour pouvoir me filmer Cela Par contre Si je vous le fais Pour l'instant Je ne préfère évidemment Pas vous montrer mon visage Mais Voilà quoi Je ferai à la hopper C'est à dire que Je serai derrière La caméra Ou l'appareil photo Je ne sais pas Ce que j'utiliserai Et Je vous montrerai Ce que je possède Sur le jeu Et puis voilà Et donc voilà Bon On va s'arrêter là Je vous remercie D'avoir vu cette vidéo Et je vous dis A la prochaine Pour un prochain jeu Et Avant de nous quitter Juste une chose Désolé Excusez-moi Je reprends tout de suite Désolé D'avoir autant hésité D'avoir été C'était assez brouillon J'en suis désolé D'avoir été assez brouillon D'avoir bafouillé D'avoir Mâché les noms Etc J'en suis désolé Donc voilà Allez Je vous dis bye bye Cette fois pour de vrai Et à la prochaine